Musique Jean-François Jacquet, bonjour. Bonjour. On s'est rencontrés cette année avec chassons.com. On est venus, vous êtes en Normandie. Tout à fait. Et donc nous sommes en rencontre Unifrance. Et on aimerait savoir en fait depuis combien de temps vous avez rejoint le réseau Unifrance. Alors peut-être que comme Jacques le dit avec qui on était il y a quelques minutes, c'est depuis le départ. Et puis en quoi Unifrance vous êtes dans votre quotidien, dans votre travail ? Qu'est-ce que ça vous donne en plus que vous n'auriez pas si vous étiez seul sans un réseau comme celui-là ? Oui. Donc le magasin, moi je suis originaire du centre-ville de Rouen, donc on a des collisés, on s'est vus la dernière fois. À ce propos-là, je suis devenu adhérent d'Unifrance aux environs des années 2000, puisque j'avais un concurrent qui venait de fermer et qui était adhérent à Unifrance. Donc j'ai jugé intéressant de prendre cette suite dans l'idée de faire partie d'un réseau national. Mon idée était que notre métier n'est pas spécialement, à l'époque, n'était pas spécialement florissant. Donc j'ai ressenti comme une nécessité d'adhérer à un grand rassemblement d'audience nationale. Après ça, au départ, mon but n'était pas vraiment commercial. Pour certains, c'est vrai qu'on a aisément des tarifs intéressants chez nos fournisseurs. Le gros intérêt, mais en tant qu'indépendant, j'avais déjà un volume suffisant pour... Donc j'ai déjà des prix à peu près intéressants. Oui, à peu près intéressants. Très intéressant, le support pub national qui redonne de l'audience à l'armurier, qui fait que, je dirais, que ça donne un peu de profondeur à l'image qu'on peut avoir de l'armurier qu'on a en face de soi. D'accord. Et puis, également, la publication du catalogue qu'il a par nos clients, c'est un événement, quand on les a distribués, c'est vraiment un événement du moment. Oui. C'est d'ailleurs le dernier support papier qui reste comme ça, qui est pratique et qu'on peut emmener un peu partout, parce que c'est un avantage par rapport à une tablette, c'est qu'au moins, il n'y a pas besoin de piles pour que ça marche. D'accord. Donc un avantage, un vrai avantage de communication. Tout à fait. Un avantage de prix. Un avantage logistique aussi. Alors, à la suite de ça, donc là j'ai donné ma conviction de départ. À la suite de ça, donc je suis devenu adhérent à Unifrance. Au départ, on n'était pas vraiment Unifrance parce que c'était un... Unifrance était l'outil de distribution de trois groupements d'achats d'armuriers. D'accord. Et donc en réalité, chaque armurier, nos armuriers, les armuriers faisaient partie d'un groupement d'achats. Et on n'intervenait pas, Unifrance n'intervenait pas directement, on n'avait pas le lien commun. Moi, je commandais à Armuneur, je faisais partie d'Armuneur, qui retransmettait à Unif ou... Enfin, peut-être que de temps en temps, on était chez Unifrance, mais c'était moins simple. Quand le regroupement a été opéré, donc nous avons pu accéder directement aux gens d'ici, du service, qui sont extrêmement abordables. Donc ça, c'est un très bon point, un très grand point. Donc quand on a un souci à quelques niveaux, qu'il soit technique ou commercial, on trouve toujours un interlocuteur qui va nous répondre directement. Après ça, Unifrance est dotée aussi, mais là c'est André, d'outils modernes qui sont extrêmement pratiques. Donc on passe nos commandes extranet, on travaille beaucoup par mail. La logistique ici en interne est extrêmement réactive. Nos commandes du samedi sont livrées, alors un petit peu plus tard chez nous, mais c'est le mercredi, le jeudi, mais au moins ce que mon client m'a commandé... Vous l'avez la semaine... Voilà, j'ai dans la semaine qui suit. Il y a vraiment beaucoup dans l'activité, ça c'est important. Est-ce qu'il y a également un sentiment d'appartenance ? C'est-à-dire, là vous avez passé deux jours de rencontres, est-ce que le fait de travailler avec des armuriers qui sont comme vous, membres d'Unifrance, crée une certaine énergie, des relations, ça permet également de communiquer, de se donner des tuyaux ? Donc ce qui est toujours intéressant pour les professionnels, et j'imagine que dans tous les corps de métier c'est la même chose, c'est de se retrouver tous ensemble et puis discuter de nos problèmes, essayer de se fédérer, s'entraider peut-être pas, mais au moins se donner des idées, des solutions à nos questions, d'apporter des solutions à nos questions. Pour ce qui est d'Unifrance, effectivement, nous y sommes tous actionnaires. Maintenant, personnellement, j'ai un sentiment de participation, mais pas d'appartenance. De toute façon, je vais avoir... Mais ce n'est pas ces actions-là qui me permettront de partir à la retraite sereinement. Mais non, c'est vrai, et puis les gens ici sont extrêmement cordiaux et avenants. Très bien. Voilà. Merci de ce témoignage. Merci beaucoup. C'est cool.